Musique Pendant plus de 30 ans, par la seule force de ces mots, Alexandre Solzhenitsyn a défié le pouvoir en URSS en révélant au monde le goulag et les horreurs du communisme de Lénine à Brezhnev. Ce combat résolu lui a valu le prix Nobel, mais aussi deux tentatives d'assassinat et l'exil forcé. Portrait d'un écrivain qui a changé le cours de l'histoire. Solzhenitsyn nous dira ensuite sa passion pour l'écriture. Une écriture efficace, inventive, forgée dans la clandestinité, une écriture urgente à l'énergie féroce, mais aussi une écriture poétique, essentielle, vitale, qui se délecte de toutes les ressources de la langue russe. Alexandre Solzhenitsyn, écrivain russe, né en 1918. L'auteur, entre autres, de Une journée d'Ivan Denissovitch, du premier cercle, du pavillon des cancéreux, de l'archipel du goulag et de la roue rouge. Un homme seul, avec l'écriture comme seule arme, qui, au péril de sa vie, a lutté pendant des dizaines d'années contre un adversaire tout puissant, l'URSS communiste, l'État soviétique, sans imaginer en voir jamais la fin de son vivant. Mais en 1989, le mur de Berlin est tombé, et plus personne aujourd'hui ne conteste les errements et les crimes subis par des millions de victimes et dénoncés par cet homme au courage inébranlable, fort seulement de sa foi, sa puissance de travail et son talent. Mais aujourd'hui, qui lit encore Solzhenitsyn, sauf pour l'attaquer sur certains de ses derniers livres ? Dans les bibliothèques, a-t-il sa place au rayon histoire comme acteur et témoin de ce terrible XXe siècle ? Ou à celui des grands écrivains aux côtés de ses compatriotes Tolstoy ou Dostoyevsky ? Nous avons posé la question à quelques-uns de ses proches et aussi à de jeunes écrivains russes, en commençant par Natalia Yuraliova. La première chose, c'est que me vient de l'amant de Sous-Jéniecine, c'est que sa femme de sa question à l'amantiné a la livre de ses proches, c'est un livre de sa porte, c'est un livre de ses proches, l'amantiné par «Archipelag-Gulag-Gulag-y», c'est que ma mère d'amantiné la nuit, ne zéjigant la nuit, elle a d'amantiné la nuit des archipelag-Gulag-Gulag-y. Et après elle l'onest à la nuit, et elle m'a déjà envoyée, Elle a été envoyée par des parties, en utilisant les cartes, et elle a été envoyée à ses amis. C'est la première chose que je me suis dit avec Sous-Lženice. Sous-Lženice m'a été un peu plus parce qu'il me dit, qu'il me dit, qu'il me dit, ne meurtrairement, ne regardant à d'autres. C'est sa famille. C'est l'écran. Cela a été parlant sur sa famille qui étaient mes parents, qui étaient mes parents et mes parents, où est-elle s'il y a une partie de nos familles. Pour moi, c'est le verre. C'est ce qu'il me dit, ce que j'ai fait pour moi, c'est pour moi, c'est pour nous et pour moi. Et pour moi, je pensais, que c'était un événement de réaliser cette livre, qui a pris en notre maison. Et, bien sûr, Solzhenitsyn pour moi c'est un pire un pire. C'est un pire un pire, qui a pu trouver un pire, pour écrire la vérité, la vérité, la vérité, et parler de l'époque et parler de l'éponge de l'époque, ce qui me semble que c'est possible. Quand j'ai lu «Gulag», j'ai pensé que, après que en Russie, en Советском Союзе, ces livres seront mal et mal et mal, cette politique devait s'arrêter. L'archipel du «Gulag», après le réseau clandestin russe du Samizdat avec ses feuilletés, fut publié en russe pour la première fois à Paris, aux éditions IMCA. IMCA et la grande librairie russe de Paris, les éditeurs réunis, sont dirigés par Nikita Struve, ami et traducteur de Solzhenitsyn. Je considère que Solzhenitsyn est l'un des plus grands auteurs, même à titre universel, du XXe siècle, en tout cas de la seconde moitié du XXe siècle, il l'occupe. J'ai appelé ça l'ère Solzhenitsyn, pour ce qui est de la Russie, et même étendu, je dirais plus largement, à la planète. Il fait partie de la littérature, il fait partie de l'histoire. C'est un homme du XXe siècle, c'est un homme totalement associé aux deux grands drames du XXe siècle. Il a été, on l'oublie toujours, il a été capitaine d'artillerie contre les Allemands pendant la guerre. Il s'est battu contre le nazisme. On l'oublie, mais il faut le répéter. Et il a été ensuite déporté, mis en camp de travail forcé sous Staline, et ensuite il a contribué à libérer son pays, il a été un grand résistant, je dirais presque un jamboulin intellectuel pour son pays. Mais à côté de cela, c'est un immense écrivain, et je crois qu'on n'a pas fini alors là, de le reconnaître en Occident, dans la mesure où l'action politique, cette espèce d'ébranlement qu'il a fait subir aux chênes soviétiques, pour reprendre sa métaphore du chêne et du veau, dans la mesure où cette action-là, qui est perçue immédiatement, a occulté, pas mal, la nouveauté de l'écrit. Claude Durand est l'éditeur français de Solzhenitsyn, d'abord aux éditions du Seuil, puis aujourd'hui chez Fayard. Claude Durand est l'agent mondial de Solzhenitsyn. Je l'évois de Solzhenitsyn. Je l'évois de Solzhenitsyn. Je l'évois de la littérature. Je l'évois de l'évois d'évois. Il dit qu'il faut que la книge doit être intéressante, c'est une autre, pas d'évois intéressante, un sentiment de députée, et la bon mesure de la llance de la liste de la liste. C'est de changer de l'évois d'évois de l'évois d'évois d'évois. Et les livres de Solzhenitsyna, dans l'intérêt, ne peut-être pas qu'il n'y a qu'il n'y a pas, mais ils ont fait un grand travail, dans le sens de qu'ils ont changé la vie, ou l'a aidé à la changement de la vie, dans toute cette première poésie, en 1953, il disait «J'ai trois maîtres, j'ai Pouchkine qui m'a appris à illuminer la souffrance de l'intérieur. J'ai Dostoevsky qui m'a appris à être implacable envers soi-même. Et j'ai Tolstoy qui m'a appris qu'il n'y a pas de coupable. Et c'est en 1953 qu'il l'écrit. D'une certaine façon, je pense que ça résume parfaitement son œuvre et son message. C'est un des très grands héros de notre époque. Le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui s'il n'avait pas existé, certainement. Il a fait bouger l'histoire, pour vous ? Il a fait bouger l'histoire. La chute du mur en 1989, ou l'arrivée de Gorbatchev ? Il a contribué à ça, c'est évident. Il n'y en a pas beaucoup. Avec tous ses défauts, il y a Valessa, certainement. Il y a le pape, il y a Solzhenitsyn. J'en vois trois. Parmi les très grands, ce sont les trois. 2005, le Salon du Livre de Moscou. Ludmila Ulitskaya. Elle compte parmi les plus remarquables écrivains russes d'aujourd'hui. Paris, Salon du Livre 2005. La Russie est à l'honneur. Un grand débat est consacré à Solzhenitsyn. Parmi les participants, Pierre Dex. Dans les années 60, il était le rédacteur en chef des lettres françaises, le grand hebdomadaire culturel communiste. Dex fut un des premiers communistes français à être ébranlé par le choc Solzhenitsyn, qui contribua à le détacher de l'idéologie du parti, dont il était jusque-là un des plus vigoureux porte-parole. Je voudrais revenir un tout petit peu en arrière, exactement au 7 décembre 1962. C'est à ce moment-là que les lettres françaises dirigées par Aragon ont fait un numéro spécial dont le titre était « Pour l'amour de l'avenir ». Et en dessous, il y avait un article d'Elsa Triolet qui racontait qu'il venait de se passer en Union soviétique quelque chose de très important. Dans la revue « Novémir » que dirigeait Alexandre Twardowski, on avait publié le bref récit d'un inconnu. Le récit s'appelait « Une journée d'Ivan Denisovitch ». Elsa Triolet rappelait que c'était pour la première fois qu'un texte publié en Union soviétique évoquait les camps de concentration. Mais la parution d'Ivan Denisovitch n'était pas seulement un signe fort de la déstalinisation en marche initiée par Khrouchov. Le message de l'auteur allait bien plus loin et frappait bien plus fort. Plus que la vérité des faits, je dirais, c'est la vérité métaphysique, religieuse, la vérité humaine. Ça a été une révélation à tous égards, comme le sera d'ailleurs plus tard l'archipel du Goulac. Les Grecs disent « periagoge oles tes pukes », c'est-à-dire d'un renversement complet de l'âme, d'un retournement, d'un virage. Quand on pense l'histoire du XXe siècle comme révolution trahie, révolution échouée, on ne va pas loin. Ce qui est propre à Seljain Tzine, c'est qu'il fait apparaître la barbarie moderne. Pas la barbarie antique, ou primitive, ou exotique. Il fait apparaître notre barbarie, qui a drainé, dominé le XXe siècle. Je pense que si le peuple de l'avion vraiment écoutait ce qu'il lui a donné son grand avis, il lui a donné son grand avis, il y a une histoire de notre pays ne se déroule pas, comme elle se déroule dans le temps. Parce que l'organisation, qui a complètement déroule, et très bédé, et documentalement, Sous-Nitsyn, elle a encore encore en plus en plus en plus en plus en plus en plus, que c'était avant. Donc, je me suis que, donc, le голос tout-à-dire s'il y a été et on ne s'il n'y a pas. C'est-à-dire la dernière histoire de l'histoire de l'histoire nous montre que nous ne pouvons Il ne m'a pas eu de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Ce qu'il a fait ? 1962, c'était la Russie de Khrouchov, plus celle de Staline, pas encore celle de Poutine. Un petit vent de liberté soufflait dans les rues de Moscou, dans les livres, dans les films. Khrouchov avait réveillé des espérances. Oui, un petit salut. Après 30 ans de terreur stalinienne, les Russes respiraient. L'apparution de Une journée d'Ivan Denissovitch, œuvre d'un inconnu nommé Solzhenitsyn, fut comme un coup de tonnerre. On pouvait, en achetant la très officielle revue Novimir, lire une histoire qui parlait ouvertement d'un sujet tabou, les camps. Ces camps où chacun avait vu disparaître, qui est un membre de sa famille, qui est un proche ou un ami, et dont on n'osait parler qu'en termes voilés ou codés. Des milliers de rescapés étaient déjà sortis des camps. La peur avait diminué, mais elle n'avait pas disparu. Elle était toujours dans les têtes, dix ans après. Staline était mort en 1953. A son enterrement, le cercueil était porté par tous ceux qui allaient se disputer sa succession. Beria, Molotov, Khrouchov, Malakoff, Bulganin. Tous complices et solidaires des crimes de Staline. Mais à ce moment-là, ils n'avaient pas le même regard sur le présent et l'avenir de l'URSS. Beria fut éliminé le premier, violemment. Et finalement, mais temporairement, Khrouchov l'emporta. Mais on n'était plus au temps des grandes purges sanglantes. Les adversaires de Khrouchov étaient toujours là, à l'affût. 1956, le 20e congrès. Khrouchov à la séance publique parle. Non. C'était une situation de la plus défaite de l'affût. Les autres, des décennies de la plus de l'affût, les décennies de la plus de l'affût du service. De la plus de l'affût, los concíamosèfrés par-là, des décennies de la plus de l'affût. ... ... ... Le dernier soir, à minuit et à huis clos, après la fermeture officielle du Congrès, Khrouchov lance sa bombe. Le fameux rapport secret qui dénonce les crimes de Staline et aura un énorme retentissement dans le monde entier, mais ne sera divulgué en Russie que sous forme d'une résolution édulcorée. 1956, rapport secret ou pas, Khrouchov, malgré tout digne héritier de Staline, écrase la Hongrie révoltée en envoyant les tanks de l'armée rouge qui matent dans le sang les velléités de démocratie et de liberté du peuple hongrois et de ses dirigeants qui ont cru trop vite que l'URSS avait vraiment changé. 1958, rapport secret ou pas, Khrouchov ne peut tolérer que le docteur Jivago, le roman critique sur l'URSS du célèbre poète Pasternak, soit publié en Occident après son interdiction en Russie, ni que Pasternak se voit attribuer le prix Nobel. Sous Staline, Pasternak aurait sans doute disparu dans les camps. En 1958, il est seulement cloué au pilori, officiellement et publiquement, sous l'œil de Khrouchov. Le roman dit «parsif à l'arrivée » et «parsif à l'arrivée » C'est-à-dire qu'il y a une personne qui a pris en face de notre société, en face de Pasternak, qui a выступé avec sa sauvage de l'esprit, donc appelé un personnage. C'est-à-dire qu'il y a pris en face de notre pays. Il n'y a jamais hâté là, où il mangeait, où il mangeait, où il mangeait, où il mangeait. Donc, si comparer Pasternak avec une fille, c'est qu'il ne fait ce qu'il a fait. Mais il ne faut pas réduire l'action de Khrouchov à ses pires côtés. Au 22e congrès, il va renouveler ses attaques contre le stalinisme et le clan des conservateurs, cette fois solennellement et publiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'esprit et de l'esprit de l'esprit, de l'esprit et de l'esprit et de l'esprit de Khrouchov. Geste significatif, la parole est donnée à ce congrès à Dwardowski, poète et directeur de la revue Novimir qui défend sur un mode ironique la liberté des créateurs et des écrivains. Il arrivera même à faire sourire quelques vieux staliniens rigides, par exemple, Gromyko, assis juste derrière lui. ...le называют ближайшими помощниками партиями. Это высокое номинование по-многому обязывает, но его можно понимать по-разному. Одни думают, что быть помощником партии, а значит только сопровождать и иллюстрировать средствами художественного изображения, партийные положения, выдвигаемые партией хозяйственной производственной задачи. На практике это выглядит примерно так. Яркие лучи заходящего солнца еще золотили верхушки березной усадьбы колхоза «Путь к социализму», когда доярка Груня подсчитала свои возможности и приняла решение надаивать столько-то литрового молока сверх принципа ее обязательности. Конечно, может быть, не во всех случаях это выглядит так примитивно, но по существу к такому именно художественному оформлению сводит иллюстративный метод. Александр Твардовский Александр Твардовский Александр Твардовский Александр Твардовский Александр Твардовский Александр Твардовский а также couliyorмile, assumption affen м fatoмен с 1700 поэты сталин в 1947. Солженитин Солженитин layup Солженитин л Ferн за PIB Arthur и измени большой поэме Д czyli Василий Тиоркин и мли VM Toni иcroт эта ряно остальная двума What песня это за древижenza? On achetait, on prenait le Novémyr, on s'abonnait au Novémyr parce qu'on savait qu'on trouverait des paroles vraies, ou relativement vraies. Je suis connu un peu de Twardowski, c'était vraiment, il était d'origine paysanne, c'était une nature bonne, généreuse. Il avait compris le rôle qu'il avait à jouer. Dans les revues, c'était davantage possible que sous forme de livre, la censure était moins implacable. Et Novémyr a joué un rôle historique d'une revue qui a risqué le plus. Encouragé par le 22e congrès, Solzhenitsyn décide, comme il l'écrit lui-même dans le Chêne et le Vaud, de sortir de son souterrain. Il envoie anonymement à Novémyr un bref récit écrit en deux mois, Ivan Denisovitch. La secrétaire de rédaction, Anna Benzer, extrait par hasard le manuscrit d'une pile et le lit. Éblouie, elle court-circuit toute la hiérarchie de la revue et le donne à Twardowski avec cette phrase magique, les camps racontés comme par un mougique. Twardowski lit dans la nuit et décide immédiatement de publier. Il rencontre Solzhenitsyn, qui évidemment ne lui dit pas qu'avant ce premier livre, il y a des milliers de pages écrites dans Le Secret, des romans entiers. Twardowski, en grand manœuvrier proche du pouvoir, mesure les difficultés de la publication. Il sait qu'il a besoin d'une décision au sommet. Les mois passent, hiver, printemps, fête du 1er mai. Solzhenitsyn s'impatiente. En vieux aigle prudent qui prévoit des catastrophes au milieu de l'optimisme général, il cache archives et manuscrits chez un ami qu'il croit sûr. Twardowski obtient que Khrouchov en personne nise Ivan Denisovich pendant ses vacances. Khrouchov, enthousiaste, donne l'autorisation de publier, l'impose à toutes les instances concernées, y compris les plus hautes, et l'annonce personnellement à Twardowski le samedi 20 octobre. Quelques jours plus tard, éclate une énorme crise internationale. Le monde va passer tout près d'une guerre mondiale. L'incident était imminent. Il allait éclater comme une bombe à la suite d'une série de vols de reconnaissance effectués sur Cuba par des avions américains. Les photographies avaient révélé, selon le département de la défense, l'existence de 8 à 10 bases de lancement de missiles soviétiques. Le président Kennedy déclara alors avec force... La moindre nouvelle semblait rapprocher à chaque minute le monde de la vie. Le plus sûr artisan de la paix semblait cependant être le temps. Il fallut cependant pour que le monde recommença à respirer l'annonce par Khrouchov du démantèlement des bases cubaines et la réponse de Kennedy. Novembre 1962, Moscou. Les Russes vont s'arracher le numéro 11 de Novimir. Twardovsky et donc Solzhenitsyn ont gagné. À la tribune du plénum du comité central, Khrouchov fait l'éloge de Ivan Denisovich qu'il a fait distribuer à tous les assistants. Pour Solzhenitsyn, c'est la gloire immédiate, nationale et internationale. Le passage brutal d'une obscurité choisie à la pleine lumière. Les critiques sont unanimement louangeuses. Personne, même parmi les plus staliniens, n'oserait critiquer publiquement un texte approuvé par l'homme qui règne sur le pays. La sortie d'une journée d'Ivan Denisovich s'est faite dans des conditions très particulières, autorisées par Khrouchov. C'était un événement en soi, mais qui était une manipulation. Khrouchov, dans son rapport secret, ce qu'on appelait le rapport secret, avait un souci, c'était de dire Staline était un monstre, mais il n'a tué que des communistes. On fait silence sur les familles en Ukraine, sur les arrestations de civils, tout simplement. Et donc, c'était une sorte de révolution interne qui se passait, interne au parti. Khrouchov, il fallait qu'il se démarque de Staline, au crime duquel il avait participé, et abondamment. Mais précisément, il fallait qu'il s'en démarque. Khrouchov s'est fourvoyé en publiant Ivan Denisovich, parce que ça allait précisément bien au-delà de la stratégie de déstalinisation. C'était une autre vision du monde, et par là même, cela renversait les bases mêmes du régime. L'euphorie de novembre 1962 ne va pas durer. Plus tard, beaucoup plus tard, au temps de son exil forcé, Solzhenitsyn regrettera de n'avoir pas profité de ce moment d'état de grâce pour sortir certaines de ses œuvres ou pour faire publier Shalamov, ce poète, ce grand écrivain qui avait subi 25 ans de goulag et dont on connaît aujourd'hui les bouleversants récits de la Colima. En ce 1er décembre 1962 arrive le premier signe annonçant que le vent tourne. Khrouchov est affaibli par son recul dans la crise de Cuba et par les difficultés intérieures. Il vient inaugurer une exposition. à Moscou, dans la salle du manège. L'imprévisible Khrouchov explose de rage devant les œuvres de ses peintres modernistes qui avaient cru au retour de la liberté, la liberté de créer. La réponse de Khrouchov, un âne en ferait autant avec sa queue. Pour citer Solzhenitsyn, c'est la première contre-attaque de la réaction et ce qui vaut pour la peinture va bientôt concerner et tout le reste, littérature comprise. En Occident, Yvan Denisovitch fait son chemin. En France, ça commence avec une traduction pirate et tronquée dans Paris Match, puis une traduction officielle, contrôlée par le Parti communiste, Aragon et Trillolet en tête, qui impose ses traducteurs à la Maison Julliard. Les Français découvrent Yvan Denisovitch et à la télévision dans la célèbre émission littéraire Lecture pour tous, c'est le chroniqueur Max-Paul Fouché qui en rend compte. Ce livre est un événement. Pour la première fois, une œuvre littéraire dénonçait certains crimes du stalinisme. Jamais peut-être un texte ne mettait ainsi noir sur blanc devant ses lecteurs l'horreur des camps de concentration en Russie soviétique. L'auteur savait de quoi il parlait. Il avait fait huit ans de camps de concentration. Que nous raconte-t-il ? Non pas son expérience propre, je veux dire, il ne dit pas « je », mais son expérience, ce qu'il a souffert, ce qu'il a vécu, j'allais dire ce qu'il a failli mourir pendant ces années, tout cela, il le prête à un personnage qui est un homme simple, un paysan. Ce paysan qu'il appelle Ivan Denisovich. On ne trouve pas dans ce livre le romantisme que l'on trouve par exemple dans l'admirable livre de Dostoyevsky, « Souvenir de la maison des morts ». Pas du tout, c'est une sorte de constat. Le constat appliqué. Et c'est peut-être pourquoi ce livre est si bouleversant, si poignant. C'est plus qu'un document, c'est vraiment une œuvre. Et une œuvre qui parfois est traversée d'un humour atroce, d'un humour noir, disons. Et qu'est-ce que vous pensez de la réaction des Français, en particulier des intellectuels de gauche, en sympathie malgré tout avec l'Union soviétique, à la lecture d'Ivan Denisovich ? Ivan Denisovich a fait, je dirais, dans le bon sens, des ravages dans la classe intellectuelle. Il suffirait de mentionner Pierre Dex. D'abord, il faut dire que, comme tout grand écrivain, Solzhenitsyn est une source d'embarras pour le pouvoir et les institutions de son pays. Il est une source d'embarras pour le Parti communiste soviétique comme pour l'Église orthodoxe russe. Il est ainsi dans une tradition qui fut en Russie celle de Tolstoy et de Dostoyevsky. Mais, pour prendre un exemple français, il me paraît très proche de Victor Hugo. Victor Hugo fut une source d'embarras pour Napoléon le petit qu'il persécutait comme pour la Troisième République qui a tenté de l'honorer. Et il y a d'ailleurs beaucoup de ressemblances entre Solzhenitsyn et Victor Hugo. Solzhenitsyn est par beaucoup de côtés un Victor Hugo qui aurait passé sa jeunesse au bagne. Il n'y a pas plus de parti derrière Solzhenitsyn qu'il n'y avait de parti derrière Victor Hugo quand il écrivait Les Misérables. Solzhenitsyn est la voix de la politique. Solzhenitsyn a commencé à dégriser les intellectuels de gauche. Mais il y a eu une découverte de Solzhenitsyn en France plus profonde d'ailleurs que dans les autres pays. Peut-être même parfois à la mesure d'une certaine cécité qui avait frappé les intellectuels. Moi j'appelle ça la cécité de l'intelligence. Celle de Sartre par exemple et des autres par là même. Mais par contre la rencontre entre Solzhenitsyn et le lecteur français a été remarquablement profonde. mais évidemment la résistance de certains est frappante. Quel est l'effet de la sortie d'Yvan Delisovite sur le destin de Solzhenitsyn ? C'est capital. L'anonymat c'est très bien mais il faut avoir des lecteurs il faut avoir la réponse. C'est très curieux cette vie cachée entre disons 53 quand il a eu la possibilité d'écrire en prose parce que dans les camps il était obligé d'écrire en verre et de mémoire uniquement parce qu'il n'y avait pas de papier il n'y avait pas de crayon et puis on ne pouvait pas cacher le manuscrit. Alors il y a quand même cette vie cachée de 9 ans 53 62 un très grand écrivain qui avait en lui qui portait en lui un univers romanesque qu'il a développé ensuite au long de plusieurs décennies. 1963 1964 les dernières années de Khrouchov Solzhenitsyn est reçu au Kremlin ici avec Cholokov l'auteur du don paisible et Twardovsky Solzhenitsyn est membre de l'union des écrivains Twardovsky essaye sans succès de lui obtenir le prix Lénine mais les conservateurs relèvent la tête les intellectuels les libéraux sont désignés par Khrouchov comme responsables de toutes ces difficultés c'est le grand rappel à l'ordre. anglais, la culture, la musique, la la religie pari Solzhenitsyn a perdu la protection de Khrushchev. Ses adversaires commencent à oser des critiques de plus en plus dures dans la presse. Si Novimir publie deux nouvelles de lui, dont l'admirable Maison de Matriona, il n'arrive pas à faire paraître ses romans, Le pavillon des cancéreux ou Le premier cercle. Il aggrave son cas avec la sortie d'abord dans le Samizdat, puis dans une revue anti-soviétique publiée en Allemagne de l'Ouest, Grani, de ses poèmes Les Miniatures. Solzhenitsyn comprend qu'il faut faire une croix sur tous les espoirs soulevés par Khrushchev. Et il reprend cette vie qu'il connaît si bien, travaillée cachée, dans le secret, dans ses retraites loin de Moscou. Il va accumuler les témoignages qui affluent de tous les lecteurs d'Ivan Denissovitch et prépare tant l'archipel du goulag que cette histoire de la révolution de 17 qui lui tient tant à cœur, la future roue rouge. Il vivait, je dirais, un peu au jour le jour. La Russie elle-même et lui, avec, je ne sais pas, ne savait pas jusqu'où irait ce qu'on a appelé le dégel. Et il a très rapidement vu, précisément dans la mesure où son œuvre était une œuvre de vérité, je dirais de vérité absolue, il a été très rapidement interdit de publication. Donc il a compris qu'il y avait une limite très nette au dégel, comme tous les autres intellectuels ou tous les autres écrivains. Khrushchev avait fait enlever discrètement le cercueil de Staline du mausolée de Lénine sur la place Rouge. Mais les conservateurs, les vieux staliniens, à qui il avait habilement subtilisé le pouvoir en 1957, n'avaient pas désarmé. N'étant pas Staline, Khrushchev ne les avait ni supprimés ni déportés. Mais ils étaient toujours présents dans les hautes instances du parti et comptabilisaient patiemment les caprices, les fautes, les échecs, tout ce qui rendait Khrushchev de moins en moins populaire. Le 15 octobre 1964, ils tiennent leur revanche. Khrushchev, rentrant de vacances au bord de la mer Noire, découvre qu'au terme d'un complot au sommet de l'État, il est destitué et remplacé. Brezhnev est devenu secrétaire général du parti. Kossigine, chef du gouvernement. Et l'homme fort, celui qui tire toutes les ficelles, c'est Sousloff. Khrushchev est passé à la trappe dans l'indifférence générale. À cette tribune, tous ceux qui ne le supportaient plus. Homme de la nomenclatura dont il voulait restreindre les pouvoirs. Militaire, hostile à ses projets de désarmement. Chef des diverses polices, KGB en tête, déconsidéré par la révélation des crimes de Staline. Tous ceux qui baptisaient en 1957 du nom de groupe anti-parti avaient dû, depuis, courber la tête et se taire. Avant la parenthèse khrushchevienne, Solzhenitsy n'avait toujours pensé qu'il ne serait publié qu'après sa mort. La peur est revenue et avec elle, les vieilles disciplines de l'ancien zèque, l'ancien prisonnier. Se tairer, dissimuler ses manuscrits ou les envoyer à l'ouest. Disparaître, loin de Moscou, dans sa résidence légale de Riazang ou dans des Dachas discrètes, conscient de toute façon d'être surveillé de plus en plus près. En 1965, ses textes et ses archives sont saisis par le KGB chez cet ami qu'il croyait sûr. Solzhenitsy, désespéré, convaincu qu'il va être arrêté, se réfugie sans illusion chez des fidèles. Il se coupe la barbe. C'est le jeu du chat et de la souris, mais bien sûr le chat KGB est tout puissant. L'affaire Daniel et Siniavski ne peut que confirmer les craintes de Solzhenitsy. Ces deux jeunes écrivains sont arrêtés et jugés pour avoir commis le crime majeur, faire publier en Occident sous des pseudonymes des textes non autorisés en URSS. Ils seront respectivement condamnés à 5 et 7 ans de prison, une première depuis Staline pour des écrivains. Le rejet culturel est bien là et l'Occident s'y intéresse très modérément. La saisie des manuscrits de Solzhenitsy y a fait trois lignes dans quelques journaux. Et qui plus sait, c'est à Sholokov qu'est attribué le prix Nobel. Sholokov l'écrivain modèle du régime soviétique, le grand adversaire de Solzhenitsy qui plus tard le qualifiera de bourreau. Sholokov dont on dit qu'il a volé à un autre la plus grande partie du texte de son célèbre don paisible. Sholokov qui va bientôt dire qu'il ne faut plus laisser Solzhenitsy s'approcher d'une plume. Solzhenitsy, lui, se bat pour, selon ses propres mots, résister à l'étranglement. Tous les moyens sont bons pour l'interdire de publication. Par exemple, distribué à un nombre limité et choisi de lecteurs, les membres du parti, certains des manuscrits anciens volés par le KGB et désavoués par Solzhenitsy pour prouver à quel point il est un ennemi du régime, un ennemi de la Russie. Solzhenitsy envoie une lettre de protestation à Brezhnev, évidemment il ne reçoit pas de réponse. Tantôt il se cache, tantôt il crie. Le 16 mai 1967, il frappe un grand coup et envoie aux participants du congrès des écrivains sa célèbre lettre pour l'abolition de toutes les censures. A ce congrès, il y avait bien sûr Fédine, le président de l'Union, un autre grand ennemi de Solzhenitsy. Il y avait Twardowski, qui ne réussissait ni à modérer la fureur de Solzhenitsy ni la rage de ses opposants. Il y avait Cholokov, il y avait surtout 100 écrivains qui osèrent déclarer leur soutien à Solzhenitsy. La lettre fut publiée partout en Occident. Mais c'est Cholokov qui, dans un discours concernant apparemment Daniel Essignavski, partit à l'assaut sans le nommer de Solzhenitsy. C'est une autre chose qui, quand il y a un écrivain, 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 et il y a un écrivain. ce qu'il y a pas de l'armée à la fin de la vie, mais pour le moment, à l'armée à l'armée, à l'armée à la fin de l'armée à la fin de l'armée, à l'armée à l'arrière à la vie, à la vie, à l'armée à la vie, à la vie. Comment nous pouvons-nous réagir sur lesquels, qui pensent les plus proches pour nous? Ceux-ci de la vie, c'est qu'il y a pas de l'armée à la vie. Ce n'est pas le plus grand. Mais l'arrière à l'arrière à la vie, c'est plus grand, C'est important pour ceux qui demandent leurs besoins et s'invient à l'invitation de leurs besoins. Je me souviens d'invitation et à l'invitation de l'invitation. Ne vous inquiétez, дорогие, pour la sécurité de notre critique. La critique nous soutenons et l'invitation. Elle n'a l'écouté et à l'invitation de notre siège. Mais la critique ne critique, mais la critique de l'invitation de l'invitation. Cet homme qu'on dit si sage, si prudent, lui-même dit tout le temps le vieux zèque que je suis rusé, quand il fait la lettre à l'Union des écrivains en 67, pour quel motif prend-il le risque subitement, un jour, de franchir le pas ? Ça faisait partie, si vous voulez, de cette stratégie. Il savait très bien, il avançait, je ne dirais pas à petits pas, mais il avançait quand même de façon calculée, obéissant aussi aux diverses circonstances. Mais c'était une façon, précisément, de mener le combat. Il se sent porté, précisément, à la fois par les événements historiques, c'est-à-dire qu'il faut, il faut lutter, il faut combattre, il faut essayer d'abattre le régime par la parole. Sa formule, c'est une parole de vérité peut contrebalancer tout un monde, peut renverser tout un monde. Il tentait, si vous voulez, le pouvoir, jusqu'où irait le pouvoir. Malgré les menaces, les chantages et les promesses, Solzhenitsyn refuse de condamner les campagnes antisoviétiques qui se développent à cause de lui en Occident, où sa lettre aux écrivains est largement diffusée. L'URSS célèbre le jubilé, le 50e anniversaire de la révolution d'octobre. Solzhenitsyn le célèbre à sa manière. Ses romans, dont la publication en urs est différée sans fin, sont traduits en Occident et dans une retraite discrète comme d'habitude, mais autour de laquelle rôdent des policiers avec ou sans uniforme, il termine la mise au point du manuscrit du goulag. Aout 68. L'URSS est beaucoup plus expéditive pour régler avec les tanks du pacte de Varsovie le cas de la Tchécoslovaquie que pour résoudre le problème posé par Solzhenitsyn, qui a fait passer à l'ouest le manuscrit de l'archipel du goulag. Solzhenitsyn écrit un texte, qu'elle honte d'être soviétique, qu'il ne rend pas public. Il y risquerait sa liberté et peut-être sa vie. Il veut rester disponible pour l'énorme combat qu'il attend, le combat qu'il pressent, celui de la publication de l'archipel. En France, et la nouvelle évidemment ne figure pas dans la presse russe, Solzhenitsyn reçoit le prix du meilleur livre étranger pour à la fois le pavillon des cancéreux et le premier cercle. Au comité central, une phrase court. Pour Solzhenitsyn, c'en est bientôt fini. Et chacun à sa manière, les hommes du KGB et le président de l'union des écrivains, Fédine, s'en occupe. Après quelques mois d'un calme trompeur, le temps que le complot s'organise, Solzhenitsyn, à Riazan, sa résidence légale, reçoit une convocation de l'union des écrivains local, sa section. Et le 4 novembre 1969, il est exclu par cinq voix contre une, la sienne. Opération évidemment téléguidée depuis Moscou et annoncée immédiatement sur toutes les radios qui la redonnent quatre fois dans la journée. Solzhenitsyn quitte Riazan et va se réfugier illégalement dans la dacha de son ami le célèbre violoncelliste Rostropovich, en plein dans la zone où vivent les privilégiés du régime. Mais l'étau se resserre sur les dissidents, Grigorenko, Medvedev et Solzhenitsyn terminent le premier volume de La Rue Rouge. Octobre 1970, la nouvelle tombe. Le prix Nobel de littérature est décerné à Solzhenitsyn, qui l'espérait. Mais il attendait aussi son arrestation et son expulsion. Pour quelque temps, il est intouchable. Il refuse d'aller recevoir son prix à Stockholm, comme l'espère le pouvoir soviétique, car il sait qu'on ne le laissera pas rentrer. Il veut se battre jusqu'au bout, à l'intérieur. Le KGB ne désarme pas. Pour les hommes de la Lubyanka, Solzhenitsyn est la cible prioritaire. On interroge ses proches, on cambriole ses maisons, écoute téléphonique, micro caché, courrier détourné, filature, tout est bon pour le saisir en flagrant délit d'activité antisoviétique. C'est un résistant. C'est un résistant, c'est-à-dire qu'il est contre le pauvre établi qui veut baïonner la liberté de création. Et c'est quelqu'un, donc, qui va utiliser les moyens de la résistance que nous connaissons dans d'autres formes de maquis, si je puis dire. C'est-à-dire le secret, les filières clandestines. Il allait vraiment en forêt. Il s'installait 40 jours et il ré-rédigeait complètement tout un volume de 400-500 pages, une nouvelle version, par exemple. Et puis après, une fois que le manuscrit était prêt, il faisait des clichés qu'il faisait lui-même, des microfilms. Et tout cela était ensuite mis dans des caches. Il est prudent peut-être, surtout stratège. Stratège est en ce sens un peu calculateur. C'est-à-dire qu'il a l'archipel du Goulag et dans sa tête, ensuite il l'a en manuscrit, mais il attend de le publier. Il attend de le publier, pourquoi ? Parce qu'il veut achever le reste de ses projets, parce qu'il sait que l'archipel du Goulag sera... Il sera... brisera sa vie d'une façon ou d'une autre. Il le sait, ça ? Ça, il le sait. Il l'a toujours su. C'est pour ça qu'il l'attendait. Je l'ai même dans des lettres que j'ai reçues de lui parce qu'il a commencé par nous demander de publier ici août 14. Il m'a écrit une lettre en disant si le Novémir, la revue, refuse de publier août 14, alors je vous donne le signal, publiez-le. La roue rouge dans le premier volume, donc, premier volume partiel à cause de la censure, paraîtra en Occident en 1970-71. Il a commencé de l'écrire en 1939. En fait, l'idée... Avant d'aller au Goulag, alors ? Avant d'aller au Goulag, avant la guerre, avant même d'aller se battre contre les amants. C'est-à-dire que la grande entreprise, j'écrirais sur la Révolution et les causes de la Révolution en 1939. C'était, en fait, sa première idée littéraire. Donc, c'est pour ça que ça a occupé toute sa vie, finalement. Et que la matière des autres livres a pratiquement été nourrie par l'expérience concentrationnaire. que je prenais le pavillon des cancéreux, le premier cercle, une journée, matrigionnat. Ce sont plutôt des oeuvres post-concentrationnaires. Alors que la roue rouge, c'est l'oeuvre d'une vie, c'est-à-dire qu'est-ce qui est arrivé à mon pays ? Il s'est posé ça très tôt, donc ? 38-39. Donc, il avait 20 ans. Il a été un moment communiste ? Il a été entre pionnier et militant, vous voyez. Mais oui, 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 absolument. Il en est sorti comment ? Je crois que c'est l'expérience de la guerre qui lui a dessiné les yeux. 38-39, c'est les grands procès, c'est les grandes purges, enfin, je veux dire. Mais c'est la guerre, et notamment les conversations qu'il avait avec un de ses amis, les correspondances qu'il a eues, qui ont été ensuite... Qui ont coûté cher. Qui ont coûté cher, puisqu'ils ont été confisqués par ce qu'on appelait le SMERCH, c'est-à-dire le service d'espionnage des armées. Donc, c'est ce qui lui a valu d'ailleurs d'être incarcéré. C'est là, à mon avis, qu'il a pris conscience, à la fois de toute l'histoire de la révolution et du stalinisme, mais aussi de l'impéritie dans le commandement, dans la manière dont les opérations militaires étaient menées, etc. En France, Max-Paul Fouché évoque Solzhenitsyn, non sans quelques réserves. Le cas de Solzhenitsyn appartient à deux domaines, celui de la littérature et celui de la politique. L'Occident loue son talent avec raison, mais aussi il sert de machine de guerre contre l'URSS. Quelles sont les raisons de son actualité ? C'est la publication en français de son dernier ouvrage, août 14. Premier tome d'une série qui prendra 20 ans à l'auteur, selon ses propres dires. Récit de la débâcle de la campagne de la seconde armée russe en Prusse orientale en août 14. Et puis, surtout, la publication du texte qu'il aurait prononcé pour le prix Nobel s'il avait été à Stockholm. Document extrêmement important. C'est un appel à tous les écrivains, à tous les intellectuels, à tous les hommes, contre la censure, contre le totalitarisme, dans quelque pays que ce soit, sous quelque régime que ce soit. Bien évidemment, Solzhenitsyn n'attaquait que l'URSS et son terrible bras armé, le KGB, dans sa forteresse de la Lubyanka. Difficile à accepter pour tous ceux qui à Paris ou ailleurs veulent toujours croire que l'URSS est le pays des lendemains qui chantent. Solzhenitsyn, lui, risque sa peau tous les jours. Il a vécu sur la menace, bien sûr. Les téléphones étaient écoutés, enfin, etc. Il était entouré toujours d'agents qui entouraient l'appartement, qui le suivaient, qui le filaient. Mais Moscou, c'est très loin de Paris, très loin de ses aimables controverses, dans un salon littéraire à la télévision, où l'on chipote à propos de août 14 qui vient de sortir. Loin de ses aimables parisiens papotant littérature, comme Max Paul Fouché va le faire dans quelques instants sur littérature et politique. Quand je lis ce livre en français et naturellement pas en russe, eh bien, pour moi, ce livre me paraît extrêmement académique. C'est à la fois une critique et un compliment. Le compliment, parce que malgré tout, bien que ce livre soit académique, je l'ai lu jusqu'au bout sans m'ennuyer, sans avoir une jambe cassée. Il se trouve que j'ai été personnellement attaqué pour avoir dit un jour à la radio que Solzhenitsyn était un écrivain réactionnaire. Oui, qu'est-ce que ça veut dire ? Et je crois... Pourquoi je l'ai dit ? Moins pour dire que Solzhenitsyn est réactionnaire, parce qu'à la limite, vous me direz, et après, et justement, et après. Mais pour pouvoir faire comprendre qu'on peut être un grand écrivain réactionnaire. Solzhenitsyn, pour moi, est un très grand écrivain réactionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Au sens étymologique du terme. Je veux dire, voilà un grand écrivain qui croit, qui est un janseniste d'une certaine manière, qui croit à sa manière au péché originel, qui écrit, et c'est important à la fin de son livre, l'iniquité n'a pas commencé avec nous, ce n'est pas nous qui y mettrons fin. Qui dit dans son message au prix Nobel que la sauvagerie aujourd'hui, ça s'appelle lutte des classes ou lutte syndicale. Il le dit, c'est son droit. Il le dit bien, il le dit avec profondeur. Finalement, Barbé d'Orévilly était réactionnaire. Saint-Simon, celui de Louis XIV, était réactionnaire. Céline était réactionnaire. Mais, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il dise non à un certain présent. Qu'il dise non, peut-être, à une certaine forme d'avenir. Qu'il croit à une espèce de message mystique auquel il s'intègre. Vous connaissez ce poème formidable où il dit « Les hommes ont toujours été cupides et souvent rancuniers, mais au moins avant, il y avait les cloches du soir qui retentissaient, se sont empêchés les gens de s'affaisser à quatre pattes. » Je ne suis pas d'accord avec cela. Mais ça ne fait rien. Mais ce que je ne comprends pas, heureusement, c'est moins vrai maintenant, c'est cette espèce d'escroquerie comme je parlais pour Victor Hugo, mais à l'inverse, qui consiste surtout à gauche, parce que ce Gélitzine est en prison, parce qu'il mène un combat, parce qu'il est baïonné, à en faire un personnage qui nous arrange. C'est-à-dire un personnage qui croit au socialisme, mais humaniste. Il s'en fout du socialisme, ce Gélitzine. Et ça fait partie de sa grandeur, même si moi ça m'intéresse. Vous voyez ce que je veux dire ? D'en faire une espèce de type qui se bat contre les bureaucrates au nom d'une démocratie socialiste idéale. Non, ce n'est pas le problème. Pour ma part, je ne pense absolument pas que cette œuvre-ci soit une œuvre de génie. Je pense que c'est un livre considérable et j'attends les 19 autres pour juger. C'est à partir de là que l'on se jugera. Et si quelque chose doit me faire pleurer chez Solzhenitsine, c'est quand il dit je défendrai la liberté jusqu'à la mort. Justement, c'est le problème. Mais alors, il y a une chose que je m'aperçois. On voudrait dégager Solzhenitsine de la politique. On ne peut pas. Ça n'est pas possible. Il prend partie, cet homme, n'est-ce pas ? Il ne prend pas partie. Il est en guerre, engagé dans une guerre totale. Il y a eu une tentative d'assassinat à Rostov sur le don. Je recevais des lettres de lui. Ça n'a été révélé qu'il y a 3 ou 4 ans, par des documents du KGB qui sont ressortis. Il avait fait un voyage, précisément en liaison avec la Rue Rouge. Il a été attaqué au parapluie bulgare. Il a été intoxiqué. Mais ça n'a pas marché parce que... Et alors, il m'écrivait précisément, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis tout boursouflé. Les médecins ne comprennent rien à ce que j'ai. Ils me disent que c'est vraiment très dangereux, mais ils n'arrivent pas à trouver de... Voilà. Il courait donc le risque de l'assassinat. Solzhenitsyn a fait passer à l'Ouest des copies de tous ses manuscrits. Dans un testament, il a méticuleusement réglé le destin de son œuvre. Dans tous les cas de figure, qu'il meurt, qu'il soit jeté en prison ou qu'il disparaisse. Son assassinat ou son exil, à ce moment-là, ne ferait qu'accélérer ce qui, pour le KGB, serait la pire des catastrophes, la publication de l'archipel du Goulag. Une des caches, un jour, a été découverte par le KGB. La propriétaire du logement, où était l'archipel du Goulag, a été retrouvée pendue, sans qu'on sache très bien si c'était un suicide ou un assassinat. Après s'être fait prendre le... Exactement. Et c'est ce qui a causé... L'exemplaire qu'elle avait. Le KGB a eu en main l'archipel du Goulag, que Solzhenitsyn a été convoqué et qu'on lui a mis le marché en main, où on détruit ça, on interdit toute publication en Occident, car Solzhenitsyn a fait savoir, à ce moment-là, qu'une copie des microfilms était déjà en Occident. Et donc, il n'avait qu'à donner un ordre pour que ça paraisse. Et c'est là qu'on lui a mis le marché en main, interdiction de publier ou bien bannissement, et menace sur les enfants. Menace, c'est-à-dire ? Menace sur les enfants. Il peut vous arriver des bricoles à votre famille. Et c'est à ce moment-là qu'il a dit, je ne cède pas ce chantage et ça va sortir en Occident. Comment est-ce qu'il est arrivé à inventer des filières vers l'Occident ? C'est vrai qu'il y avait ce qu'on appellerait un réseau en termes de résistance, composé d'ailleurs de gens qu'il a appelés lui-même les invisibles. C'est un très joli mot. Donc, qu'il a décrit ensuite dans un petit livre. Et dont certains avaient des relais en Occident, ou des anciens communistes, ou même des communistes libéraux de type italien ou autrichien, ou des anciens communistes qui n'étaient plus, etc. Il y a tout un réseau très important qui allait de ceux qui entreposaient les manuscrits, de certaines ambassades occidentales qui les acheminaient. Le mouvement des dissidents prend de plus en plus d'ampleur. Sakharov, le père de la bombe atomique russe, passe à l'opposition et multiplie les déclarations. Plus l'Occident s'intéresse, plus la fureur de l'état soviétique monte, et la répression en même temps. En septembre 1973, Solzhenitsyn joue son « Va-tout », lance la publication de l'archipel du goulag. C'est Nikita Struv, les éditions IMCA à Paris, qui sont en charge de la mission. Nous avons fait les choses très vite. Nous avons reçu une copie définitive pour la publication ici. Mais la publication, Solzhenitsyn voulait trouver la date la plus appropriée pour que cela soit fait. Alors, en essayant bien sûr de garder la plus grande discrétion, la lecture des épreuves, nous l'avions faite à deux avec ma femme, c'est rester vraiment dans un cercle très restreint. En principe, quatre ou cinq personnes seulement savaient que nous en préparions l'édition. Et évidemment, ça a été la bombe qui a éclaté bientôt dans le monde entier. C'est le livre-événement, je dirais, c'est le livre-événement de la seconde moitié du XXe siècle. Il n'est devenu véritablement dangereux pour le régime qu'à partir de la publication de l'archipel du Goulag. Et il savait bien que l'archipel du Goulag entraînerait sans l'arrestation, voire son exécution. Il avait tout prévu, il était prêt à tout sacrifier pour faire entendre la voix des disparus. C'est dans la dacha de ses amis Chukovsky, après avoir dû quitter celle de Rostropovich envahie par la police, que Solzhenitsyn apprend à la BBC le 28 décembre la sortie de l'archipel. Partout en Occident, un seul leitmotiv, ne touchez pas Solzhenitsyn ou s'en est fini de la détente. A Moscou, c'est un flot d'injures qui se déversent. Par téléphone jour et nuit, par lettres et bien sûr dans la presse. L'Etat sur le moment ne réagit pas, on attend le retour de Brezhnev en voyage à Cuba. Ecoutez bien, voici la nouvelle affaire Solzhenitsyn. Elle prend de l'ampleur car l'écrivain pourrait avoir cette fois de sérieuses difficultés. La publication de l'édition russe de son dernier livre est critiquée en Union soviétique alors qu'elle provoque un peu partout une dure controverse. Avec l'archipel des Goulags qui ne figure sur aucune carte, Solzhenitsyn dénonce l'enfer du stalinisme et les camps d'internement où des millions de Russes ont perdu la vie entre 1918 et 1956. Cette nouvelle accusation fait déjà beaucoup de bruit, même dans les pays où l'on classerait volontiers à droite ou à l'extrême droite Solzhenitsyn et elle confirme la polémique entre ceux qui ont toujours cru au système pénitentiaire en URSS et ceux qui n'y ont pas cru. Cette publication ne nous dérange pas plus que celle de n'importe quel livre important qui apporte un élément à un débat sérieux. Il est militant antisocialiste par ses livres, ce qui est son droit. Il est militant également par sa participation à une entreprise actuellement qui se déroule à l'échelle mondiale. C'est également son droit mais il ne faut pas se dissimuler ce fait. Est-ce qu'aujourd'hui plus personne n'est exilé ou mis à l'écart pour ses opinions ou parce qu'il les exprime ? Il y en a des qui s'exilent, c'est certain. Mais celui dont nous parlons aujourd'hui, Solzhenitsyn, il parle, il crie même et il est bien tranquillement à Moscou. « Bien tranquillement » dit Francis Cohen, grand intellectuel du parti et homme discipliné. Deux fois déjà en l'espace de quelques jours, le parquet de Moscou avait convoqué Solzhenitsyn pour interrogatoire. Deux fois, l'écrivain soviétique avait refusé de répondre aux convocations officielles, raison invoquée par Solzhenitsyn, l'illégalité totale en vigueur en Union soviétique pendant de nombreuses années. « Aujourd'hui, huit hommes de la milice sont venus jusqu'à son domicile pour l'arrêter. La femme de l'écrivain a quand même pu confier aux journalistes étrangers en poste à Moscou que les policiers s'étaient montrés brutaux, qu'ils étaient rentrés de force dans l'appartement mais qu'un des membres de la milice avait affirmé en emmenant son mari, ce ne sera pas long. » Et ce ne fut pas long. Ce fut directement la prison de l'effort Tovo, les retrouvailles avec une prison soviétique, son régime et ses interrogatoires, la notification d'expulsion, le départ vers un aéroport, un avion, un décollage vers une destination inconnue qui se révèle être Francfort-sur-le-Main en Allemagne où Solzhenitsyn est accueilli sous le patronage du gouvernement allemand par son ami le grand écrivain allemand Henrik Böll. « Et donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je m'attends que vous étiez tant de temps ici, mais vous comprenez ma position, que je ne peux pas parler aujourd'hui, ne répondre à vos questions. Les correspondants qui sont entre vous, je ne donnerai aucune interview, ni aujourd'hui, ni sur ces jours. Et je vous remercie demain, je ne vous remercie pas de monsieur Böll et de moi. » Coïncidence fâcheuse, quelques jours plus tard à Paris, le ministre des Affaires étrangères russe Andrei Gromitko exprime le soulagement soviétique, convaincu d'en avoir fini avec Solzhenitsyn. « Et bien, Solzhenitsyn se trouve au-delà des frontières de l'Union soviétique, en dehors de notre territoire, et sur le plan plus général, ce breuvage empoisonné n'est pas nécessaire à l'Union soviétique. » Solzhenitsyn a perdu un combat, puisqu'il a dû quitter son pays dont il ne peut se passer. Mais il a gagné sa guerre contre l'Union soviétique. Et il l'a gagné définitivement en 1989, le jour où son ami Rostropovich joue une suite de Bach devant ce qui reste du mur de Berlin. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Union soviétique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Union soviétique. Sous-titrage Société Radio-Canada ...